Aujourd'hui nous recevons Charles Sainte-Cécile, fondateur de Circus Jam. Bonjour Charles. Bonjour. J'aimerais savoir pour commencer, qu'est-ce que c'est le Circus Jam ? Alors le Circus Jam c'est une petite organisation menée par moi et avec d'autres amis musiciens donc c'est ça sur la forme et sur le fond en fait on met à disposition des instruments, plus notre passion aussi, pour tout le monde, à n'importe quel niveau. D'accord, donc par exemple des gens qui n'ont pas forcément un instrument mais qui ont la connaissance de jouer ? Voilà, ils peuvent venir les pratiquer et puis ils sont libres d'emmener aussi leurs instruments. D'accord, pourquoi vous avez choisi ce nom-là, Circus Jam ? Alors ça date depuis un petit moment le mot Circus Jam parce qu'on avait commencé avec un ami Greg dans son akamal et on était tous des passionnés de musique et puis on a commencé comme ça sans donner de nom. Et puis moi j'étais assez, j'aime beaucoup le fait qu'on dit Cirque, Circus parce que c'est un passage de pleine performance, de niveaux différents et puis à tous les niveaux ça veut dire aussi tant que chanteur, batteur, musicien, enfin voilà, guitariste, saxo et tout ça. Donc le mot Circus est resté et moi je l'ai fait avec aujourd'hui. Le Jam, ça vient avec une ambiance finalement, c'est un truc un peu organisé sur le tas, vous n'avez pas par exemple de partition, ça se fait tout seul, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui le Jam c'est cette notation-là d'expression libre en fait, c'est aussi le fait de tomber sur des personnes qui savent, qui peuvent jouer deux accords par exemple, ou même un seul accord. Et avec les niveaux justement, les niveaux des personnes, des musiciens, ça on essaye de trouver, comment dire, alors il faut que j'essaye de trouver la richesse sur ça. Autant que la richesse rythmique et la richesse harmonique. Donc on a des petits opérateurs qui tournent avec moi, qui le font. Donc si vous par exemple, vous venez avec votre guitare, j'ai une chanson, deux, trois notes, et bien nous on va, voilà c'est ça, on va essayer de l'enrichir, le faire ensemble déjà et puis faire tout ça. Il y a une connexion qui est intéressante, on doit être intéressé par ce que font les autres, conscient du niveau des autres et de ce qu'ils jouent, de ce qu'ils veulent jouer, c'est un partage qui est intéressant. C'est pas seulement, voilà comme je le disais, lire une partition, faire son truc de son côté, c'est vraiment être en attention avec ce que les autres font. Et c'est exactement ça, ça veut dire que c'est vraiment ça le sujet, parce que nous on est plus dans la musicalité que de la technique instrumentale, voilà. Donc nous après on a chacun un autre niveau, mais là on est dans la musicalité. Et quand on dit jam, ça veut dire que pas forcément on reprend, on reprend pas que des chansons. Justement si on reprend que des chansons, c'est autre chose. Donc fais que de la reprise, j'appellerais pas ça une jam. Nous, on fait autre chose, on peut taper des compositions d'une chanteuse avec sa guitare, comme voilà, une chose de tout court, comme ça. C'est ça le vrai sens du jam, du bœuf en fait. Et combien vous êtes ? J'imagine que ça varie selon les sessions ? Oui, ça varie selon, en réalité, le vrai terme c'est peut-être pas session, mais selon les musiciens. Parce qu'en fait, il y en a qui sont disponibles ce jour-là, et puis le jour d'après, ils sont pas forcément là, c'est aussi libre, voilà. Libre dans tous les sens du terme, vraiment. Et vous jouez de la musique, où est-ce que vous le faites ? Est-ce que c'est chez quelqu'un ? Est-ce que vous louez des salles ? Est-ce que vous êtes en performance des fois sur des scènes ? Alors, en fait, pour ce que je fais moi, avec mon équipe, il n'y a que les Nakamals qui sont ouverts à cette proposition. Donc là, pour le coup, on est avec le Nakamal Malawi les lundis, tous les lundis, et le Nakamal Samsara les mercredis. Donc voilà, en gros, c'est ça. Comment expliquer que d'autres bars ou endroits qui d'habitude jouent des performances musicales ne vous acceptent pas ? Est-ce que peut-être il y a un côté inhabituel ou créé en même temps que vous jouez, peut-être il y a ce côté-là ? Alors, il y a un socle de pensée sur ça, moi, qui m'épreuve, c'est... Moi, j'ai assez pratiqué la scène, notamment sur nos mains, sur les trucs, et il n'y a peut-être pas autant de... en réalité, sur les bars, pas autant d'attention, d'écoute. Ok. Pour faire du bruit et sauter sur des machins, oui, c'est bien. Mais nous, on est... Je ne dirais pas que ce soit ça qui nous empêche de travailler avec les bars qu'il y a, mais disons que ce n'est pas réellement un manque, en fait. D'accord. Ok. Voilà. J'ai des amis, celui qui s'occupe du XO, je connais bien l'équipe qui s'occupe du XO, qui sont là-bas et qui font leur jam là-bas, celui des Trois-Bois-Sœurs et celui du Bouhème, c'est des gens que je côtoie, que je connais bien, que je côtoie pas forcément, mais que je connais en tout cas. Et on respecte chacun ce travail-là, on n'est pas... Moi, je ne considère pas qu'on a une réelle concurrence, puisqu'on ne fait pas les mêmes choses et le contenu n'est pas du tout le même. D'accord. La finesse en musique aussi, je pense que c'est moi qui l'ai. Ok. Je comprends. Et quel type de musique ou de... Oui, de musique on peut s'attendre en allant vous voir dans le Nakamal, justement ? Nous, on est sur du jazz fusion, en général. Et puis sur du reggae aussi, on est sur de la world music, parce qu'on a des chanteuses qui nous suivent aussi, qui sont là, qui sont du Alicia Key, et puis des trucs, autre chose. On n'a pas d'arrêté sur ça. D'accord. Vous voyez, nous, on a... Enfin, de mon point de vue, en tout cas, mes amis qui sont autour, eux, pour le coup, ont été catalogués dans un style. Oui. C'est bien ou c'est pas bien, je sais pas, c'est pas la question, mais en tout cas. Et nous, on a cette chance-là de ne pas être encore, pour le coup, d'être mis comme ça dans un... Ah non, ici, c'est que du rock, là-bas, c'est que ça. Nous, on n'a vraiment pas ça. Mais je pense que c'est aussi l'esprit du jam, finalement. Et c'est le vrai, justement. C'est la liberté. C'est le vrai. Moi, je considère que c'est le vrai, parce que tous ceux qui n'ont pas de niveau peuvent venir jouer, franchement, oui. Ça, c'est intéressant. Et qu'ils connaissent jouer, et franchement, nous, c'est la jam. Et là, moi, je suis là, avec mes connaissances harmoniques, l'autre, il joue à la mineure, et puis on fait ça. Et j'ai un saxophoniste qui nous accompagne aussi, il s'appelle Paco, il est très bon. On est très à l'écoute, en fait. Voilà. On n'est pas dans la représentation. En réalité, nous ne sommes pas dans la représentation. Nous sommes très à l'écoute des musiciens qui viennent partager. Et si on a des auditeurs-auditrices qui aimeraient participer à Circuit Jam, ou qui sont juste intéressés pour venir vous voir en performance, j'imagine que vous avez une page Facebook ? Oui, il y en a une page Facebook. On peut vous contacter via cette page ? Oui, surtout. Est-ce que vous avez un autre moyen de contact ? Ou ça reste sur Facebook pour l'instant ? Non, après, ce n'est que les lieux qu'on a, les NAC qui travaillent avec nous. Comme je disais tout à l'heure, on a Malawi à 17h, on a le Samsara qui a Ducos à 17h aussi, 18h à peu près. Les gens peuvent venir et vous parler. Oui, ils peuvent venir. Et il faut savoir aussi que le contenu des musiciens qui travaillent avec Circuit Jam, c'est des profs de musique. Donc, ils ont des questions concernant des choses et des marchands. Mais là, c'est la porte ouverte. Franchement, c'est la porte ouverte. Donc là, j'ai un ami Corentin qui est prof à Music Station. Lui, on pouvait le venir et lui demander 50 000 trucs. Il va vous répondre. Donc, c'est un espace de formation aussi, finalement. Et oui, et c'est ça. Parce que justement, les personnes qui nous suivent, je dis encore, c'est des actifs, c'est des professionnels dans ce domaine-là aussi. C'est intéressant que ce soit un espace de formation. Bon, bien sûr, ça ne sera pas un cours particulier. Mais on apprend beaucoup, je pense. Vu que les cours de musique, ça a quand même un coût. Ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Et passer justement par un collectif comme Circuit Jam pour apprendre davantage, finalement, ça peut être assez intéressant. Oui, c'est ça. Ça peut être intéressant. Très bien. Si je peux apporter un petit détail aussi, c'est qu'au-delà, comme je disais tout à l'heure, des questions concernant la pratique de l'instrument, il y a aussi, par exemple, on a une qui s'appelle Sandra qui vient, qui a sa chanson et puis elle fait ses accords. Eh bien, on est aussi sur ce qu'on appelle, c'est comme la direction artistique. D'accord. Parce que nous, on peut mettre en place aussi des intros, des nuances de musique sur leur propre musique, sur le fait, vraiment. Ok. Et c'est ça en réalité qui les plaît. C'est pour ça que je parlais moi plutôt de, s'il y aurait une formation, là, c'est vraiment sur la musicalité. Oui, oui, oui. Mais aussi parce que les personnes qui m'accompagnent sont des profs de musique. Et puis de toute façon, être en contact avec d'autres musiciens, ça apporte toujours quelque chose. C'est toujours un truc en plus. Moi, c'était toutes mes questions. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on termine ? Passez nous voir. Sachez que aussi les personnes qui sont motivées, qui ont un engouement vers nous, en tant que les musiciens, que les personnes qui viennent regarder, sont d'ethnies différentes. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment de la couleur sur celle-là. Franchement, il y a de la couleur. Ça, c'est super. Et c'est, tout ce côté-là, il y a des vaccinés, comme il y a des non-vaccinés. Bon, c'est le sujet de la... D'actualité, oui. D'actualité. Et nous, on a une page, on a donc la page Circuit Jam, mais aussi on a des groupes messengers. On essaye de faire entrer tous les musiciens pratiquants. D'accord. Et donc, c'est aussi le débat qu'on a. Il y en a qui ne viennent pas parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Oui. Et il y en a qui viennent parce qu'ils sont vaccinés. Oui. Et il y a quand même une petite... Mais on a beaucoup de respect entre nous, déjà. Mais c'est aussi le sujet. Par exemple, le lundi, il y a des gens qui viennent. Le mercredi, il y a certains musiciens qui ne viennent pas. Voilà, il y a tout ça. D'accord. Donc finalement, n'importe qui est invité, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa situation vaccinale. C'est ça, exactement. Quelle que soit son opinion, finalement. Son opinion sur plein de choses. Nous, on vient en échange sur ça. Et puis, on parle plus de spiritualité dans ce qu'on fait. D'accord. C'est le mot qui revient souvent dans le circus de l'homme. Ok. Ben, excellent. Merci beaucoup, Charles. C'est un plaisir. Merci de m'avoir reçu. C'est un plaisir. C'est un plaisir.